Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils d'animation traditionnelle d'Antoon Boom. Et pour illustrer ces outils, je vais faire une petite animation rapide du rebond d'une balle. Premièrement, l'animation traditionnelle, c'est un enchaînement de dessins dont l'action évolue et donne l'illusion du mouvement. Pour donner cette illusion, il faudra jouer avec l'exposition de ce dessin, ainsi que sur le timing de l'action. Ce qui nous permettra tout ça, ce sera la timeline. Par défaut, quand on crée une nouvelle scène, la timeline sera de 60 frames. On peut modifier ces frames en attrapant le crochet rouge ici qu'on peut tirer à gauche ou à droite pour réduire ou pour agrandir la timeline. Mais on peut aussi le faire via l'interface ici, avec scène et ici le premier. Et là, on peut directement noter combien de frames on veut pour notre scène. Donc les frames, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité de temps pour une animation. Donc on compte généralement 24-25 frames pour une seconde. Donc en moyenne, comme un dessin va rester exposé plus ou moins 2 frames, ça nous fera en général plus ou moins 12 dessins par seconde. Donc maintenant, comment ça se passe concrètement ? Je vois que par défaut, j'ai d'office un calque. Donc là, je viens de créer ma scène et j'ai déjà un calque disponible. Un sol suffira pour ce qu'on va faire ici maintenant, mais vous pouvez toujours créer des nouveaux calques. Donc ici, avec ce bouton, on va pouvoir ajouter autant de calques que l'on veut. Donc pour rappel, tant qu'on appuie sur Add, il va m'en ajouter. Puis je peux faire Close ou Add and Close. Donc pour l'instant, j'ai un calque, mais j'ai un calque vide. Déjà, étant donné que je veux faire un rebond d'une balle, je peux faire un premier calque qui me servira juste d'indicatif au niveau du sol. Si je veux être précise, je peux laisser appuyer Shift pour faire une ligne qui sera droite. Et quand je vais relâcher, elle s'imprimera dessus. Donc ça, ça va par exemple être mon sol. Et puis je vais créer un nouveau calque qui sera ma balle. Donc dès que je dessine dans ma vue, je vois que Toonbo me crée automatiquement une exposition de dessin à une frame. Cette partie gris claire ici, on appelle ça l'exposition du dessin. C'est ce qui va me permettre de voir mon dessin dans le temps. Par exemple ici, je peux bouger sur ma timeline, soit en cliquant dessus, simplement à n'importe quel endroit, ici au-dessus, au niveau des chiffres. Si je viens cliquer, je peux bouger dans le temps. Je vois que je suis à différentes frames. Mais je peux aussi simplement cliquer et glisser pour être plus précise. Maintenant, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, mes dessins ne s'affichent que quand je suis sur la frame 1. Dès que j'arrive à la frame 2, je ne vois plus rien. C'est ça l'exposition du dessin. Donc pour pouvoir augmenter cette exposition, il y a plusieurs façons de le faire. Donc ça, je peux le faire d'une manière directe. Par exemple ici, mon sol, je ne vais pas avoir besoin de faire plusieurs animations. C'est un dessin que je veux intact jusqu'à la fin. Et bien par exemple, je peux me mettre à la fin ici et appuyer sur F5. Donc ça, c'est un raccourci. C'est le raccourci de cette commande. Si je clique ici, clique droit. Donc si je fais clique droit ici, je peux faire Extend Exposure, raccourci F5. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va m'étendre complètement l'exposition du dessin jusqu'à où se trouvait mon signet. Donc ça ne va pas forcément le faire jusqu'à la fin. Si je me trouvais en plein milieu, ça va le faire jusqu'au milieu. D'autres façons de le faire qui sera peut-être plus pratiques quand on est sur notre calque d'animation, On peut jouer avec cette exposition avec les raccourcis plus et moins sur le clavier. Je peux soit ajouter de l'exposition en appuyant sur plus, soit enlever de l'exposition en appuyant sur moins. Attention, contrairement à TV Paint, si je me trouve à n'importe quel endroit de mon exposition de dessin et que je redessine par dessus, ça ne me créera pas un nouveau dessin. Je serai toujours dans le même. Donc ce dessin-ci, si maintenant je me trouve en plein milieu, dans TV Paint, si j'avais ajouté un détail, il m'aurait créé un nouveau dessin. Sauf qu'ici, c'est toujours le même. Donc Toon Boom, qu'on se trouve à la dernière frame de cette exposition ou à la première, pour lui ça ne change rien, c'est exactement le même dessin. Donc si je veux créer un nouveau dessin, ça se fera avec les deux outils qui se trouvent ici sur cette timeline. Ce sera le Create Empty Drawing ou le Duplicate Drawing. Donc ça, c'est avec ces deux outils-là qu'on va jongler pour pouvoir faire notre animation traditionnelle. Donc par exemple, si je veux repartir à zéro, j'appuie sur Créer Empty Drawing. Je vois qu'à ce moment-là, il m'a effectivement coupé mon exposition et que j'ai le premier dessin. Et puis ici, j'ai un dessin vide et c'est ce que j'ai demandé, Créer Empty Drawing. Donc là, je peux faire un nouveau dessin. Mais ce que je pouvais faire aussi, je rajoute un petit peu d'exposition avec plus. Ce que je peux faire aussi, c'est le Duplicate Drawing. Et ça, ce que va faire ce bouton, c'est qu'il va en fait me créer un nouveau dessin, mais en gardant le dessin qui est affiché. Donc par exemple ici, j'avais cette balle-ci. Si je fais Duplicate Drawing, je vois que comme tout à l'heure, ça m'a créé une césure ici. Sauf que maintenant, les dessins sont identiques. Maintenant, si j'ajoute un détail, c'est bien un autre dessin. Je peux les supprimer en sélectionnant, donc cliquant Shift-Click pour sélectionner une partie de ma timeline. Et avec Delete, je peux tout supprimer. Donc il va falloir faire attention parce que si par exemple, maintenant je crée mon animation. Par exemple, j'ai ma balle ici. Je crée un nouveau dessin, ma balle s'envole. Et puis je me dis, voilà, donc elle va s'envoler. Et puis je veux récupérer ce dessin ici et le mettre à la fin pour qu'il se clôture par là où il a commencé. Je peux venir cliquer ici à n'importe quel endroit de mon exposition et faire un Ctrl-C, Ctrl-V ailleurs pour avoir ce dessin. Mais là, il va falloir faire très attention. Le système de copier-coller dans Toon Boom a une particularité due à l'utilisation des puppets qu'on verra dans d'autres vidéos quand on verra l'animation Cutout. Donc ça pourrait être un peu étrange d'avoir ces fonctionnalités dans la partie traditionnelle, mais ça prendra son sens plus tard. Donc Toon Boom, en fait, en plus de la copie classique, a une notion de clone. C'est quelque chose qui va nous permettre d'appeler plusieurs fois le même dessin à plusieurs endroits de la timeline. Sauf que ce dessin, même s'il est appelé à cinq endroits différents du logiciel, ce sera toujours le même dessin pour Toon Boom. Donc toutes les modifications que je ferai à n'importe quel endroit de la timeline où ce dessin est exposé, ça se répercutera partout où ce dessin a été appelé. Donc ici, par exemple, c'est avec le Ctrl-C, Ctrl-V. Ici, c'est ce que j'ai fait pour mon premier dessin et mon dernier dessin. Et bien si finalement je me dis, mon dernier dessin, quand il atterrit, je veux que mon personnage fasse un sourire, quand il a atterri, et bien je peux remarquer que sur mon premier dessin, le personnage a un sourire aussi. Si maintenant je rajoute des petits cheveux, sur la dernière exposition, le personnage a des cheveux aussi. Donc vous voyez, je n'ai pas eu à les modifier. C'est juste parce que j'ai fait un Ctrl-C, Ctrl-V, Toon Boom n'a pas créé une copie, il m'a créé un clone. Donc à n'importe quel endroit où je vais l'appeler, ici j'appelle en plein milieu, et bien si je rajoute des détails, ils se rajouteront partout où le dessin a été exposé. Donc ça a son importance pour ne pas foutre en l'air son animation. Par exemple, si je m'étais dit, cette balle-là, je l'ai bien dessinée, je vais la récupérer, donc je vais repartir de ce dessin-ci, et puis là il s'abaisse, et puis je vais rajouter cette balle-ci et je vais la modifier pour ajouter mon stretch. Et bien, ça aura stretché sur le premier dessin. Donc voilà, ce n'est pas juste pour ajouter des détails, ça peut vraiment foutre en l'air quand on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, et qu'on décide de modifier un petit détail qui fonctionne au milieu de notre animation, et bien si on a utilisé ce système du copier-coller, avec le Ctrl-C, Ctrl-V sur l'exposition du dessin, du coup ça va modifier toute notre exposition. Donc pour ne pas avoir ce genre de problème, ce qu'on peut faire, si maintenant je veux repartir de ce dessin-ci pour en faire un nouveau, mais modifier un petit peu, ce qu'il va falloir prendre comme réflexe, c'est de toujours bien utiliser le Duplicate Drawing. Donc ce sera la première manœuvre, la première manœuvre sera la même, Ctrl-C, Ctrl-V, donc j'aurai appelé cette exposition-là ici, sauf qu'ici, ce que je vais lui dire, c'est que je veux qu'il me crée un nouveau dessin avec ce dessin-là, Duplicate Drawing. Une fois que j'ai appuyé sur ce bouton, je peux modifier tout ce que je veux, il aura cassé le lien qu'il a avec le premier dessin. Donc ça, ça va être une petite notion un peu perturbante quand on est dans le traditionnel, mais ça aura tout son sens quand on verra le cut-out, la librairie, tout ça sera beaucoup plus éclairé. Donc ici, la seule chose qu'il faudra retenir pour le traditionnel, c'est que si vous utilisez le Ctrl-C, Ctrl-V, prenez bien le réflexe de toujours cliquer juste après sur le Duplicate Drawing pour bien s'assurer qu'on a créé un nouveau dessin et qu'on n'est pas en train de modifier le dessin qui est ailleurs sur la timeline. Donc la petite subtilité qu'on aura par rapport à ces clones et ces copies, ça aura encore plus de sens quand on verra de coup la NodeView dans une autre vidéo, mais cette subtilité, c'est que ça ne fonctionne que pour les objets. Donc par exemple ici, si je faisais ça sur le calque ou si je venais attraper une exposition, Ctrl-C, Ctrl-V, il me crée un clone. Ce n'est pas le cas si je viens attraper des traits à l'intérieur de mon dessin. Donc si je venais chercher mon outil Select, pour venir attraper mes traits, que je fais un Ctrl-C, je peux créer un nouveau dessin ici, Ctrl-V, et ces traits-là, je n'ai pas obligé de faire Duplicate Drawing, je peux les modifier comme je veux. Le lien sera bien cassé parce que j'ai récupéré les traits, mais j'ai bien fait un Create, un petit Drawing ou un Duplicate Drawing pour créer mon dessin. Donc c'est ça la petite subtilité. Donc maintenant, les bons outils pour supprimer des dessins sur la timeline, comme là par exemple, pour illustrer un peu, j'ai fait n'importe quoi, j'aimerais repartir de quelque chose de plus propre. Je peux bien évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure, juste cliquer Shift-Click-Delete. Mais maintenant, s'il y a juste une exposition qui me dérange, par exemple, c'est juste ce dessin-là, ce dessin-là qui ne me plaît pas, si je viens maintenant juste sélectionner cette partie d'exposition et que je fais Delete, le problème c'est que j'aurai des trous dans ma timeline. Par exemple, je supprimais ce dessin-là aussi, voilà. Donc ça, ça peut être un peu embêtant d'avoir des trous dans la timeline, parce que je vois que si je veux rajouter de l'exposition en me trouvant ici et que j'appuie sur Plus, ça va juste reculer mes autres dessins, parce que ça va ajouter de l'exposition dans ce dessin-là ou en retirer, mais du coup, en poussant tous les autres dessins. Donc je peux effectivement me mettre ici et appuyer sur moins pour rappeler tous mes dessins sur la timeline, mais ça, ça va être un peu chiant. Donc ce que je peux faire, quand j'ai plusieurs trous dans ma timeline, c'est de tout sélectionner et puis venir cliquer sur cet outil Fill Empty Cell. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me remplir simplement tous les trous qui se trouvent à l'intérieur de ma sélection. Si je veux enlever un dessin sans que ça me fasse un trou dans l'exposition, pour ça, je dois me mettre au niveau de cette coupure, donc de la première frame de cette exposition que je veux retirer, et puis je peux utiliser l'outil Remove Key Exposure. Donc en fait, ça, ce que ça va me retirer, donc ces lignes ici qui séparent les dessins, on appelle ça une clé d'exposition, parce que c'est la première frame d'un nouveau dessin, donc d'une nouvelle exposition d'un nouveau dessin. Donc ici, cet outil, il va me retirer cette clé d'exposition, donc ce que ça aura comme incidence, c'est que ça va juste me laisser le dessin d'avant, mais en gardant toute l'exposition qu'il y avait. Attention à l'outil qui se trouve juste à côté. Donc ça, c'est le piège où vous allez pouvoir peut-être tomber. « Add Key Exposure ». On pourrait le comprendre, du coup, que cet outil va nous ajouter une clé d'exposition, et c'est vrai, sauf que cet outil ne va être utilisé que pour le cutout Puppet. Ça n'aura aucun sens de l'utiliser en traditionnel. Ce n'est pas du tout le même outil que le Duplicate Drawing. Donc, pour rappel, le Duplicate Drawing, ce qu'il faisait, c'est qu'il me récupère le dessin affiché, et il me crée un nouveau dessin avec ce dessin-ci. Donc, j'avais bien une ligne, donc une clé d'exposition qui se faisait, et c'était bien deux dessins différents. Si je viens modifier ici, le premier dessin n'est pas modifié. Et du coup, cet outil ici, « Add Key Exposure », si je viens cliquer dessus, en apparence, on aura l'impression que ça aura fait exactement la même chose. Donc, j'ai une clé d'exposition qui s'est créée, avec le dessin qu'il y avait avant, sauf qu'en fait, maintenant, si je viens modifier ce dessin, je remarque qu'en fait, il m'a juste rajouté une clé d'exposition, mais que ça a exactement le même effet que si j'avais fait un Ctrl-C, Ctrl-V ailleurs sur ma timeline, et que j'étais venue le modifier, ça l'aurait modifié partout. En fait, pour le logiciel, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a plusieurs expositions différentes sur ma timeline, pour Toon Boom, c'est un seul dessin. Donc, nous, en traditionnel, cet outil ne servira donc à rien. Ça aura son sens quand on verra du coup les puppets. Donc, maintenant, je retire toutes mes bêtises et on va pouvoir passer à l'animation. Ici, ça, c'est un peu vos habitudes de travail. Si vous préférez travailler directement, juste faire le dessin sur une seule frame et puis jouer avec l'exposition pour jouer avec le timing, ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, j'aime bien remplir ma timeline d'abord et puis couper dedans. Donc, ça, c'est un peu chacun ses habitudes. Maintenant, quand on va faire une animation, surtout traditionnelle, un des outils les plus importants, ce sera l'onion skin. Parce que si maintenant, c'est bien beau d'avoir une balle, maintenant, j'ai envie de, du coup, lui donner une animation où elle bondit, je peux venir faire un create empty drawing. Donc, je crée un dessin vide pour faire mon nouveau dessin. Sauf que comme vu dans l'exemple précédent, si je le fais au pif, ce ne sera vraiment pas précis. Donc, en animation traditionnelle, on a besoin de l'onion skin. Pour allumer ou éteindre l'onion skin, ça se trouve ici à gauche. C'est le tout dernier de la liste. Mais ce ne sera pas très précis de juste activer ou désactiver ce bouton. Ça, ça va juste permettre de l'allumer ou de l'éteindre. Mais on n'aura pas vraiment de main mise dessus. Alors que si vous avez l'habitude de travailler en animation, ça peut toujours être sympa de pouvoir chipoter à notre onion skin. Moi, ici, j'ai déjà l'onglet. Je vais le retirer comme ça. Si jamais vous n'avez pas cet onglet-là. Donc, comme on avait vu sur la toute première vidéo, on peut soit appeler avec le plus onion skin. Pour rappel, l'interface de Toon Boom est absolument modulable. Donc, je peux le retirer, l'appeler dans un autre onglet, l'appeler dans une autre fenêtre. Je peux aussi l'attraper et le glisser ailleurs. Donc, voilà. Donc, l'interface Toon Boom est vraiment modulable. On peut même l'attraper et le lâcher au milieu de rien pour la voir en fenêtre volante. Donc, ça, c'est vraiment le confort de chacun. Et donc, ça, c'est l'outil onion skin. Donc, ici à gauche, ça permettait juste de l'afficher ou le désafficher. Mais avec ça, je vais pouvoir faire un peu plus d'action. Donc, pour l'instant, j'ai un seul dessin. Je disais, je vais le faire rapidement. Pour ne pas perdre mes proportions, je vais donc venir récupérer cette balle-ci. Pour être sûre de ne pas faire d'erreur, je vais juste chercher mes traits. Comme ça, je suis sûre de ne pas créer un clone. Voilà. Je peux créer un petit drawing. Et voilà. Commencer à faire son rebond. Donc, j'ai déjà plusieurs dessins. Pour passer d'un dessin à l'autre, on a le raccourci par défaut F ou G. Ici, c'est F pour aller au dessin précédent et G pour aller au dessin suivant. Donc, je peux éteindre mon onion skin pour voir un peu mon animation, ce que ça donne. Mais si je me trouve sur ce dessin-ci, je vois toujours que le dessin précédent. Donc, l'onion skin, comment il se présente ? C'est que j'ai 10 chiffres avant et 10 chiffres après. Et dans Toon Boom, en fait, comme on peut faire à la fois du traditionnel et à la fois du Puppet Cutout, je vais avoir deux façons d'utiliser l'onion skin. Ici, il est programmé by frame. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il va m'afficher uniquement les frames précédentes et les frames suivantes. Donc ici, je vois que ça marche bien pour ma frame précédente parce que je suis sur ma première frame de cette exposition-là. Mais maintenant, si je voulais voir mon dessin suivant, je vois que je vais devoir afficher plein de frames pour arriver à mon dessin suivant. Donc ça, quand on fait du traditionnel, ça ne va vraiment pas être confortable de travailler by frame parce qu'on va souvent avoir des dessins de plusieurs frames, surtout quand on travaille les pauses clés. Donc le by frame, on l'utilise surtout pour le cutout. Ici, je peux utiliser le menu déroulant pour venir choisir by drawing. Donc quand on fait de l'animation traditionnelle, ce sera beaucoup plus utile de programmer notre onion skin by drawing. Ici, je peux juste rester à 1. Voilà, je peux décocher tout ça. Et il va venir, plutôt que me chercher les frames avant et les frames après, il vient me chercher les dessins avant et les dessins après, quels que soient les frames à l'intérieur. Donc ici, même si j'avais ajouté plein de frames, ça ne change rien parce qu'il vient juste me chercher le dessin suivant. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Allez, alors on peut ajouter quelques dessins pour finir cette animation. Ici, par exemple, moi, je veux le réallonger. Si on veut le faire par rapport au sol, vous pouvez bouger votre pivot ici qui se trouve au centre de votre sélection. Je peux venir le placer ici. Donc ça, c'est comme dans un Photoshop. Le point de pivot, on peut vraiment le bouger super facilement. Comme ça, je peux vraiment l'allonger, voilà, par rapport à ça. Une fois que tous nos dessins ont l'air pas mal, je peux lire mon animation. Donc pour ça, on a les outils de lecture. C'est avec le bouton Play qui se trouve ici. Ça, ça nous permettra de lire notre animation. Et ainsi, on va pouvoir modifier un peu notre timing en fonction. Le Play qui se trouve juste à côté, c'est pour pouvoir faire un rendu vidéo quand on veut, par exemple, on a fait plein d'effets, on a fait du compositing et qu'on veut voir ce que ça va donner à l'export. C'est ce bouton-ci, du render. Ici, pour ce qu'on a fait, c'est pas nécessaire. Le bouton à côté, il va être utile parce qu'ici, pour le moment, je vais toujours cliquer sur Play pour lire mon animation. C'est un peu chiant parce qu'en traditionnel, on va regarder en boucle et en boucle ce qu'on fait pour sentir l'animation. Donc, on peut activer ici le bouton Loop qui lui, en fait, mettra en loop notre animation. Donc, une fois que ce bouton est activé, on aura juste à appuyer sur Play et ça se jouera automatiquement en boucle. Quand on fait un mouvement complexe et qu'on veut pouvoir le regarder en détail, par exemple, si on faisait une action hyper rapide et qu'on veut voir les détails, on peut changer le FPS de lecture ici. Donc, je peux, par exemple, regarder ça plus lentement. Là, il me lira comme si c'était en 8 FPS plutôt que 24. Mais attention, ça ne change pas le FPS de ma scène. Ça veut dire que si maintenant, j'exporte ma vidéo, elle sera en 24 FPS, même si là, je l'ai mis en 8. C'est juste pour la lecture de l'animation. Donc là, pour l'instant, tant que ça reste par défaut, la lecture va se faire sur toute ma timeline. Maintenant, si je suis en train de travailler un petit mouvement et que je veux juste étudier ce petit mouvement, je peux bloquer mon loop de lecture dans une certaine zone. Pour ça, je peux me mettre à l'endroit où je veux commencer ma lecture. Donc, par exemple, ici, je veux commencer ma lecture. et on clique sur le Start qui se trouve ici. Et donc, ça va loquer à la sixième frame pour commencer ma lecture. De la même façon pour le Stop, par exemple, si je voulais juste étudier ce mouvement-ci jusqu'au moment où il monte dans les airs, je me mets à cet endroit-là, j'appuie sur Stop et ça va loquer par rapport à la frame où j'étais. Et maintenant, si j'appuie sur Play, il ne me regardera que cette portion-là. Ensuite, je peux aussi simplement attraper les crochets et les étirer si je veux me remettre en lecture complète.